Salut mes petits pistons, aujourd'hui on passe à VT supérieure au volant de la Audi R8 V10 Plus, deuxième génération ! Un peu long à dire tout ça. On va prendre le tour du bonheur, mais avant tout un petit peu d'histoire, et surtout n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche des notifications et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez c'est parti ! Tout le monde faut le mourir. Alors on commence en 2007, là où Audi a décidé de sortir une voiture sportive pour concurrencer un petit peu toutes les AMG, etc. Ils ont sorti la R8 qui a d'abord existé avec le V8, mais également avec le V10. D'ailleurs la vidéo est disponible sur notre chaîne, n'hésitez pas à bien sûr aller la regarder, mettre un petit pouce, vous abonner encore une fois, mettre la cloche des notifications, et d'ailleurs on parle tout de suite d'Instagram, Supercaro Suisse ici, qui s'occupe de tout le compte, voilà. PGR.59, pour moi, je fais la présentation, le blabla, les articles. Et puis derrière la caméra, qui est toujours sur trépied, ASXI, qui est en train de boire son petit Red Bull, et puis tout va aller. On va commencer directement avec notre petit bijou, qui est sorti juste après, donc la deuxième génération, sorti en 2015, qui, pour le coup, elle partage quelques petits boyaux, on va dire, avec la Lamborghini Huracan, sa cousine italienne. Pour le design, c'est très simple, on reprend plus ou moins, on va dire, globalement, le design de l'ancien R8, la première génération, qui était très élégante, très belle, très arrondie, sauf que là, le designer, on dirait qu'il a troqué son stylo contre une épée, en fait. Parce qu'on a des lignes qui sont très agressives, vraiment taillées, mais brutales. Moi, je trouve que ça donne un côté encore plus sportif, beaucoup plus racé. On a des nervures sur le capot, de chaque côté, qui sont, mais vraiment énormes, on dirait, deux plaques tétoniques qui ont fait une montagne. D'ailleurs, on est en plein milieu des montagnes, avec le clocher qui est en train de sonner, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un like pour le clocher, qui est en train de sonner seulement maintenant. On a une nouvelle signature lumineuse, qui est très 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 belle, on va essayer de vous la montrer dès qu'il y a un petit peu d'ombre. On a une calandre en lit d'abeille, qui est, pareil, retravaillée, contrairement à la première génération de R8, qui était beaucoup plus ronde. On a deux belles grosses prises d'air de chaque côté, et on a, bien entendu, une petite lame en carbone. Le propriétaire a tenu à avoir un pack carbone qui comprend, du coup, la lame à l'avant, les rétros, les side blades, le diffuseur à l'arrière, ainsi que l'aileron. On a des jantes qui sont juste énormes, avec un design très, en fait, qui complètent la voiture. On est toujours sur du très sportif, très agressif, avec des freins en carbone céramique. On est sur du 20 pouces, c'est colossal. Donc là, cette fois-ci, la side blade a été dissociée en deux parties, scindée en deux, avec une grosse entrée d'air ici, qui permet de refroidir le moteur qui est à l'arrière, parce qu'on est toujours sur le même schéma que la première Audi R8, avec le moteur à l'arrière. On a toujours un V10, ne vous inquiétez pas, tout se passe très bien à ce niveau-là. Et puis ici, malheureusement, on a une fausse entrée d'air. Je pense que pour une voiture qui dépasse les 200 000, c'est un petit peu n'importe quoi, mais bon, si vous êtes d'accord pour ça, pourquoi pas ? Tiens, pour la peine, mettez un petit commentaire et dites-nous si ça vaut la peine ou pas de payer 200 000 et d'avoir des fausses entrées d'air à vos claviers, et puis dites-nous ce que vous en passez. Et pouf, on a changé de sens. On a donc l'attrape à essence avec le petit badge R8 qui est là. Donc les doubles side baits, comme je l'ai dit, les jantes arrière qui sont de la même dimension qu'à l'avant. On a donc l'aileron en carbone, parce que bien sûr, comme je l'ai dit, pas de carbone. On a la signature lumineuse à l'arrière qui a été totalement refaite, retravaillée. Encore une fois, on est sur un arrière qui est très agressif, comme l'avant, on est vraiment dans la globalité. Toujours, on va dire grossièrement, les lignes de l'ancienne, mais avec beaucoup plus de sportivité. Et vraiment, comme je l'ai dit, le designer, il a dû troquer son stylo contre une épée. Il a taillé comme ça là-dedans dans la masse. Donc, on a le petit aileron en carbone qui fait un appui de plus de 100 kg, arrivé à la vitesse maxi. Vitesse maxi, quand même, qui dépasse les 300 km heure. On a à l'arrière une immense vide, c'est une baie vitrée, le truc c'est énorme. On a donc, pareil, du carbone à l'intérieur. On a surtout le V10 mythique, atmosphérique, qui nous développe quand même 610 chevaux. C'est pas tout petit, quand même. On n'est pas sur une 2 chevaux, ça marche très fort. La plaque supercarouss, encore une fois, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, je l'ai déjà dit. Il faut que je vous le dise combien de fois. A chaque fois, je vous le dis dans toutes les vidéos. Donc, maintenant, vous follow, mettez le petit abonnement, le pouce bleu, la totale. Parce que quand même, on a pas mal de monde qui regarde les vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Donc, on ne comprend pas. On vous fait du contenu, c'est quoi ça ? Allez hop, on follow. Le badge Audi avec le badge R8, t'as vu cette transition, elle est magnifique. Qui ont été passés en noir, qui va d'ailleurs très très bien avec nos magnifiques plaques. Du rouge, du rouge, voilà, magnifique. Et après, on a un diffuseur, un vrai diffuseur, qui est en carbone. Donc, il est vraiment incroyable. Tu le vois derrière, c'est waouh ! Il est sublime et avec deux sorties de peau de chaque côté, qui font un bruit incroyable. On a quelques youtubeurs, un grand de 2 mètres de haut, qui fait 140 kg, qui a aussi une R8 V10, et qui a changé l'échappement, qui explosait tympan. Le propriétaire a tenu à rester d'origine, parce qu'il trouve que déjà, le bruit d'origine est absolument magnifique. On va vous faire écouter ça tout de suite. Et puis, attention, transition, on passe dans la voiture ! Alors, nous voici au volant de la R8 V10+, deuxième génération. Encore une fois, un nom à rallonge, mais sinon, ça va. Tout de suite, avant de taper dedans comme un assassin, je regarde l'intérieur, je vois que déjà, on a du cuir partout. Le tableau de bord en cuir, incroyable. On a la petite inscription Quattro, qui me rappelle que c'est une 4 roues motrices, parce que bien sûr, Audi est très connu pour le 4 roues motrices, mais sur certains modèles, ils sont passés en traction et avec une aide sur les roues arrière. Mais là, c'est du 4 roues motrices pur et dur. On a un volant 3 branches qui est bourri de boutons. On a le start-stop engine, le bouton de mise à feu. On a le drive select qui nous permet d'être sur du confort, sport, etc. ou individuel. On a du carbone de partout, on a tout le tour, comme sur l'ancienne R8. On a tout le tour du cockpit qui est du tableau de bord, qui est en carbone. Je vois des petites touches de carbone partout sur les aérations et tout, c'est vraiment incroyable. On a la surpiqure rouge avec des sièges magnifiques, un peu capitonné, on va dire, un peu Chesterfield. Et puis, on a le V10 surtout, qui est incroyable. On va pouvoir tester tout de suite. On va entendre la sonorité de sa moteur Atmo. Il est un des derniers. Avec quelques petites pétarades, assez sympa. Je vous fais un peu profiter de la sonorité. On voit que mon copilote est un peu angoissé. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà fait l'ancienne R8, donc je connais un petit peu. Et j'ai fait surtout la Huracan, ce qui fait que je commence à connaître un peu le gabarit de ce joli bébé, qui est quand même très large, mine de rien. C'est une voiture qui, en apparence, paraît petite. Mais une fois qu'on est dedans, déjà, on a énormément de visibilité, c'est génial. Mais on voit qu'elle est quand même très, très large. Mais il y a de la place. En vrai, il y a de la place, c'est bien. On a le Virtual Cockpit, qui est repris un peu sur tous les modèles. On a tous les boutons, etc. Tout est orienté vers le conducteur, ce qui est peut-être même un peu dommage pour le copilote, j'ai envie de dire, qui ne peut pas jouer avec les boutons juste à côté de lui, sauf le bouton pour les sèche-chauffants. Donc du carbone, du cuir, etc. On se demande si ce n'est pas une GT sportive plutôt qu'une sportive. En tout cas, elle est très confortable, mine de rien. On a les sièges-port en cuir qui sont très, très, très agréables. Et puis, c'est l'avantage qu'on a avec, justement, que ce soit la Huracan ou que ce soit la R8. Ce sont des voitures qui sont 4 roues motrices, sauf sur certaines versions de la Huracan, qui sont en propulsion. Ça, je pense, j'aimerais bien essayer, ça doit être dingue. Mais ce sont des voitures qui mettent en confiance. On a un châssis qui est très bon, elle est collée au sol. On a des pneus qui sont énormes. Et on a surtout, on est mis en confiance par le 4 roues motrices. Après, je pense que si je roule vraiment comme un assassin, je peux faire des folies. Mais je n'ai pas envie, parce que ce n'est pas ma voiture, déjà. Mon assureur, il me connaît bien, mais quand même. On n'a pas ce lien d'affinité encore. Mais sinon, c'est une voiture qui a 610 chevaux, qui marche énormément. On sent quand même qu'on est tracté, surtout quand on sort des virages. On sent l'avant qui nous tire. Et on a une sonorité qui est incroyable. Le châssis travaille bien. Les freins céramiques, en vrai, ils freinent bien. C'est pas... Alors, l'acier freine bien aussi, mais c'est vrai qu'il faut les mettre en température, les céramiques. Mais sinon, en vrai de vrai, si on tape vraiment dedans, merci monsieur. Si on tape vraiment dedans, ça freine. Ne vous inquiétez pas. Je pense que tu as pu le voir sur le circuit, toi. C'est du bon. C'est du bon. Fouah. Donc du coup, tu gardes l'échappement d'origine, parce que sinon, c'est trop. Non, pour moi, ça, c'est parfait. Pour moi, le Zonda, il est propre, il est pur. Pour moi, il est parfait. Je ne sais pas pourquoi je devrais mettre un échappement. Un peu plus de bruit. Bon, c'est vrai que là, ça fait déjà assez de bruit. Ça ne sert à rien non plus de déclencher des avalanches avec ça. Mais en vrai, on l'entend. Le V10 qui est juste derrière nous, c'est... On le sent bien présent. La boîte, c'est une boîte 7 rapports double embrayage. Et honnêtement, c'est tellement plus agréable que la première R8 qui, de mémoire, était juste avec simple embrayage. Ce qui fait que ça te mettait un coup de pied à chaque fois que tu passais un rapport. Je trouvais ça limite désagréable. Alors, quand tu veux rouler fort, 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 c'est très bien. C'est un peu comme les boîtes, la boîte de la Gallardo qui est un peu dans le même style. D'ailleurs, c'est de la même boîte, si je ne me trompe pas. Et c'était dans le style aussi des boîtes SMG chez BMW qui étaient vraiment un simple embrayage. Ça te met un immense coup de pied. Je vois que tu passes un rapport. Les BMW sont connus pour ça, d'ailleurs. Donc, tu peux avoir le petit bouton où tu modifies l'intensité, la violence du passage de rapport. Et là, on passe sur un double embrayage. Ce qui est déjà beaucoup plus agréable. C'est-à-dire que si tu veux conduire tranquillement, on va pas s'en tirer, c'est pas fait court. Parce que même si je dis tout à l'heure que c'est... Est-ce que c'est peut-être une GT sportive ? Vu la taille du corps, je ne pense pas. Je pense que c'est surtout une bonne sportive. Un peu plus civilisée, on va dire, qu'une Lamborghini. Les pétarades, elles sont incroyables. Mais c'est pas trop. Et puis là, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'avec les Atmos, le grand plaisir qu'on n'a pas avec les turbos, c'est qu'il faut aller chercher très loin, très haut dans les rapports pour vraiment exploiter la puissance de la voiture. Et ça, c'est génial. Moi, c'est ce que j'ai toujours aimé. Et puis, bon, c'est pour ça que je préfère avoir un compresseur qu'un turbo. Mais bon, l'Atmo, c'est génial. Les pétarades, elles sont vraiment incroyables. Ah, bah, nickel. Feu à volonté. Mais non, franchement, la boîte double embrayage donne un petit peu plus de souplesse, j'ai envie de dire, mais elle est toujours très efficace. Et je pense même que ça peut amorcer, on va dire, un peu plus le rapport suivant. Et voilà, comme je l'ai dit, le châssis, il est vraiment très, très bien. Ça tient très bien. On sent que l'avant, bien sûr, il joue un petit peu aussi. C'est dans le sens où la voiture ne veut pas nous lâcher. Après, voilà, comme je l'ai dit, si on roule comme un malade mental, je pense qu'on peut la faire décrocher sans problème. C'est pas le but d'aujourd'hui. Et puis, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que pour des prix dans les alentours des 200 000, voilà, quand même, c'est ce qu'on trouve en 9, pas d'occasion. L'avantage, c'est que la R8 décode plus vite que la Huracan, ce qui fait qu'on peut l'avoir à un prix plus intéressant. Mais est-ce qu'en 9, voilà, sur une base de 200 000, vous prendriez plus une Huracan parce qu'on a le badge Lambo, etc. Ou est-ce que vous prendrez plus une R8 parce que c'est plus discret, c'est plus sobre, c'est plus élégant. Dites-le nous en commentaire. Et puis, on se voit à la prochaine avec une autre voiture tout aussi sympa, tout aussi pétillante, on va dire. Bisous les copains, à la prochaine.